Mes amis cancers, comment allez-vous ? On se retrouve aujourd'hui pour vous, pour votre tirage de mars 2022. On va voir de suite ce qui ressort dans vos énergies générales. Ce tirage s'adresse au signe solaire principal du Zodiac en cancer, signe ascendant, signe lunaire. N'hésitez donc pas à visionner la totalité de vos signes pour vraiment savoir précisément ce qui est prévu pour vous pour mars 2022. Si vous souhaitez une consultation privée personnelle qui vous concerne vous et vous seul, vous m'écrivez. Vous avez mon mail sous la vidéo. Vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée. On y va de suite pour vous amis cancers pour vos énergies de mars 2022. Let's go, c'est parti. On y va. Allez, cancer. Mars 2022. Cancer. Signes solaires. Ascendant lunaire. Mars 2022. Énergie pour les cancers. Un signe solaire. Ascendant lunaire. Mars 2022. On y va. On y va. Allez, on y va. Let's go pour la lecture de tirage. Alors, on nous parle de quoi ici ? Voyons voir. On nous parle d'une évolution, d'un départ. Alors, ça peut être un départ physique, un voyage, un déménagement, peut-être même une décision de changer de vie radicalement. Ce mouvement que l'on voit est lié à la transformation, au fait de franchir un câble de vie, au fait de faire évoluer une situation. Cette situation soit est d'ordre sentimentale, soit il s'agit ici d'affect, c'est-à-dire d'aller peut-être vers la concrétisation de ses rêves, de ce qui vibre en nous. Il y a toujours cette notion d'affect, mais voilà, ça peut être le domaine affectif ou ça peut être un rêve, un projet, un souhait que vous avez depuis longtemps. On nous dit que ce mouvement, pour faire évoluer une situation qui vous tient à cœur, quoi qu'il en soit, va être riche et vous apporter énormément d'abondance. Donc, si vous hésitez par rapport au fait de faire un pas vers un nouveau cap de vie, par rapport au fait de franchir une nouvelle étape, faire évoluer une situation déjà présente, on vous dit allez-y. D'accord ? Il y a un projet en gestation ici. Il y a quelque chose qui se prépare, qui pour le moment n'est pas, n'a pas éclos, d'accord ? Mais qui est en préparation, que vous préparez. Ça peut être un déménagement, ça peut être changer de travail, ça peut être un long voyage de 6 ou 7 mois, je ne sais pas. Mais ça peut concerner aussi la vie sentimentale, auquel cas ici on parlera peut-être du retour vers quelqu'un pour faire évoluer une relation, ou peut-être du retour vers un épanouissement amoureux, chose que vous n'avez pas connue depuis peut-être un moment pour certains, certaines. En tout cas, on nous parle d'une situation qui est déjà présente, mais que vous allez faire évoluer vers un nouveau cap. Par exemple, je suis avec quelqu'un, on se voit de temps en temps, je vais demander par exemple cette personne en mariage, ou alors j'ai déjà un travail, je suis dans une boîte, je passe à un poste supérieur. Il y a l'idée de quelque chose qui est déjà là, mais qui évolue, qui s'ouvre, vous vous ouvrez. Et c'est un déplacement, c'est-à-dire que c'est un mouvement que vous faites, que vous initiez, qui permet cette évolution. D'accord ? Allez, on continue. Alors dans le passé, on nous dit que vous avez été un petit peu indécis, indécise par rapport à la direction à prendre, ce qui vous a maintenu dans une forme d'immobilisme. On était fixé dans un environnement, dans une situation qui ne bougeait pas, parce qu'on ne savait pas trop comment la faire bouger, comment la faire évoluer, où aller, etc. Il y a l'idée ici d'un passé indécis. Un fort passé indécis, et là on vous dit en fait de choisir une direction. C'est-à-dire, ok, vous ne savez pas où vous voulez aller, il faut bien commencer par quelque part. Donc je commence par la voie A, supposons. Si je me rends compte en cours de route que la voie A ne me convient pas, rien ne m'empêche de changer, de prendre la voie B. Mais il faut commencer, c'est-à-dire que même si dès le départ vous ne prenez pas la bonne décision, où vous arrivez au constat que quelque chose n'est pas fait pour vous, ce n'est pas dramatique. On prend ses cliquets, ses claques, et on change peut-être de destination, si c'est un voyage, on change d'appart, je ne sais pas. Rien n'est figé, c'est ce qu'on vous dit, d'accord ? Adoptez cet état d'esprit de vous dire que voilà, rien n'est figé, je suis maître de changer les choses à ma convenance. On a toujours le choix dans la vie. Et je le répète à chaque fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, de bonne ou de mauvaise décision de direction à prendre, mais il y a des choix que l'on rend bon ou mauvais soi-même. Ok ? On a le pouvoir sur les événements. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Voyons voir. Alors il s'agit d'une relation ici, on est dans du sentimental, c'est ce dont on parle avec ces deux cartes-là dans le tirage, on est dans du sentimental. Ça ne va pas parler à tout le monde. On nous dit qu'il y a un lien avec une personne qui a été bloquée à un moment donné, mais que les choses vont s'arranger. Que les choses vont s'arranger en faveur d'un rapprochement. On retrouve quelqu'un, puisqu'on a le retour, le mouvement. On retourne vers une personne, ou quelqu'un revient vers vous, ami cancer. Si vous étiez en froid avec quelqu'un ou quoi. Là, on nous dit qu'entre l'hiver et l'été, on a quelqu'un qui revient, ou on a un rapprochement avec une personne. On fait évoluer un lien en se rapprochant, en initiant un mouvement. Il y a quelque chose qui se prépare, qui est en préparation. Donc peut-être que vous n'allez pas le voir tout de suite, parce que ça prend du temps, mais pour le moment c'est en gestation. On nous parle ici d'un lien qui va se déjeler avec quelqu'un. Peut-être qu'on était en contradiction ou en conflit avec une personne. Là, il y a un rapprochement. Pour moi, on retrouve sa liberté ici avec quelqu'un. On retrouve un lien serein, stable, sain, un petit peu, sur des bases saines. Il nous parle d'une action que vous effectuez, ami cancer, en vue de lâcher des doutes, des questionnements, par rapport à un nouveau départ de vie. C'est-à-dire que vous étiez en mode, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas ? Est-ce que je vais à cet endroit ou pas ? Est-ce que je recontacte cette personne ou pas ? Il y a l'idée d'un abandon par rapport à une réflexion, à une sur-réflexion. Il vient d'un passage à l'action, à une action nouvelle. Cette action nouvelle est une initiative que vous prenez pour rejoindre quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui habite à l'étranger. Ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et qui vous êtes disputé. Ça peut être un ancien amour que vous voulez récupérer. Je ne sais pas, d'accord ? Mais en tout cas, il y a cette idée de vouloir faire évoluer un lien avec quelqu'un. Dans le passé, d'avoir été complètement indécis et paralysé par l'indécision, ce qui vous a peut-être coûté cette amitié ou cet amour ou cette relation, quelle qu'en soit sa nature. Mais au jour d'aujourd'hui, vous planifiez un retour. Ce retour qui, je le rappelle, aura lieu entre l'hiver et l'été, donc potentiellement au printemps. Ok. On voit, on vérifie qu'on a tout. Donc ici, voilà, vous effectuez un mouvement pour retrouver l'amour ou pour aller dans le sens de ce qui vous fait vibrer. On retrouve la sérénité dès lors. On a un mouvement dans une direction. On fait un choix ici. Même si on est indécis, indécis, on va faire un choix. D'accord ? Ce choix va en direction de récupérer quelqu'un. Prendre un nouveau départ avec une personne. C'est une personne que l'on a connue dans le passé, nous disent les cartes, ou qu'on connaît depuis longtemps, ou avec qui... Ouais, c'est pas quelqu'un, c'est pas une nouvelle rencontre, en tout cas. Ici, ouais, c'est ça. Entre l'hiver et l'été, on va être plongé dans la volonté de récupérer quelque chose du passé qui nous a filé entre les doigts. Il y a l'idée d'avoir peut-être perdu ou raté une opportunité avec quelque chose ou quelqu'un qu'on souhaite récupérer, en fait. On est dans cette optique de vouloir retrouver ce qu'on a perdu, un petit peu. D'accord ? Et on met en place une forme de plan d'action pour y arriver. Les choses s'améliorent en termes de doute et de questionnement. On n'a plus tout ça et on fait évoluer les choses pour retrouver une personne. Encore une fois, c'est pas forcément sentimental, on parle de relationnel ici. Ça peut tout à fait l'être, mais ça peut être amical, ça peut être deux membres d'une même famille qui se sont disputés gravement et qui se retrouvent. Voilà, il y a l'idée ici de retrouver quelqu'un. Alors attention, il peut s'agir aussi, si on va encore plus loin, je pense que pour certains, certaines d'entre vous, il ne s'agit pas d'une autre personne en face de vous, mais de la relation que vous avez avec vous-même. Il y a l'idée peut-être de se retrouver soi ici. Il y a l'idée peut-être de s'être égaré pendant un moment, parce que là on voit quelqu'un qui est complètement perdu, qui ne sait pas où aller, et qui choisit de faire un choix et qui se retrouve. Donc pour moi, on est peut-être passé à côté de sa vie, ou à côté d'un projet, d'un rêve, d'un souhait, à côté de soi d'une manière générale, et on se retrouve en quelque sorte, dès lors qu'on choisit de démarrer une action concrète. On va dans une direction, même si cette direction nous apparaît comme floue, le fait de prendre cette direction, on se réconcilie déjà avec une part de nous-mêmes. C'est tout ce qu'on a pour vous, amis cancers. Si ce tirage vous parle et que vous souhaitez une consultation privée perso avec moi, vous m'écrivez mon mail sous la vidéo. Allez, bye !